mademoiselle sauf qui peut une histoire de philippe corentin il était une fois une petite fille la plus espiègle qu'on eût pu voir elle ne songeait qu'à taquiner à jouer de mauvais tours à tout le monde une vraie chipie elle n'arrêtait pas pif paf pouf et patapouf c'est bien simple c'était une telle enquiquineuse que partout on l'appelait mademoiselle sauf qui peut et boum et badamoum elle était infatigable mais ses farces depuis longtemps ne faisait plus rire personne aussi ce matin là sa mère excédée lui dit arrête ça suffit tu m'en pire tiens va plutôt chez ta mère grand porte lui cette galette et ce petit pot de beurre et zou la voilà partie sauf qui peut et hop la voilà chez la mère grand mamie 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 c'est moi c'est moi qui suis là n'ai pas peur mamie 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 où es-tu elle n'est pas là c'est bizarre tiens et si j'en profiter pour faire son lit en portefeuille Se dit soudain, mademoiselle sauf qui peut. On va bien rire. Mais mamie, que fais-tu là ? Pourquoi tu ne me répondais pas ? Tu es malade. Tu as mal aux dents, mamie. Pauvre mamie, montre-moi. Elles sont toutes grosses. Et ta langue, tu as vu ta langue ? Comme elle est grosse. Et comme elle est blanche. Et tes yeux, tu as vu tes yeux, mamie. Ils sont tout gros et tout jaunes. Ah, tu as avalé tout rond sans mâcher. Tu as bobo au ventre. Non mais dis donc, le loup. Tu crois que je ne sais pas faire la différence entre un loup et une mamie ? Allez, oust, hors d'ici. Allez, zou, dehors et plus vite que ça. Il veut que je m'énerve en vrai, le loup. Il me croit aussi bête que le petit chaperon rouge ou quoi ? Arrête, malheureuse, dit la grand-mère. Laisse-la ! Ce n'est qu'un pauvre bougre que j'ai ramassé dans la neige, mourant de froid et de fou. Allez, venez plutôt à table. J'ai là un pauvre ragoût, dit la grand-mère. Non, non, mamie. Il faut que je m'en aille. J'ai plein de trucs à faire, dit sa petite fille en lui faisant un gros bisou. « Embrassez-vous, au moins, » dit la grand-mère. « Non, non, mamie, je n'ai pas le temps. » « Ça y est, elle est partie ? » s'inquiéta le loup. « Mais oui, » dit la grand-mère. « Pour, 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 pour ce vrai ? » « Mais oui, » te dis-je, « c'est la fin de l'histoire. » « Et puis, de toute façon, c'est la dernière page. » « Ouf ! » fit le loup. « Quelle histoire ! » « C'est la fin de l'histoire. » « C'est la fin de l'information. » « C'est la fin de l'information. » Sous-titrage FR ?